salut à toutes et à tous c'est timour aujourd'hui on se retrouve sur the long dark et on va poursuivre notre progression vers le lac mystère la dernière fois on s'est arrêté dans ce mobilhome finalement je vais pas rester ici je vais me dépêcher de sortir pour profiter du jour et arriver au niveau du lac donc bah c'est parti on va suivre la rivière qui devrait se trouver en contrebas du pont on laisse derrière nous le barrage et puis c'est mobilhome qu'on reviendra fouiller je crois que c'est pas très loin et moi je vais m'établir près du lac pour l'instant comme ça on pourra centraliser visiter partout et puis commencer à chasser à pêcher à se faire les outils qu'il faut et puis également se faire un petit costume de trappeurs avec les pots et tout voilà en espérant que ça se passe bien que le temps soit avec nous mais pour l'instant ça a l'air d'aller je n'ai pas froid et puis en rangeant la torche parce qu'elle est éteinte mais je collecterai après parce que là je suis très très chargé je me disais ça serait bête de poser des trucs là et puis après de devoir venir les rechercher donc on va tout poser au même endroit l'endroit où on va rester et comme ça après on repart vachement plus léger et puis on récupère des trucs et on ramène etc etc je pense que c'est beaucoup mieux bon ce que je veux c'est vraiment arrivé avant qu'il fasse nuit je pense que la base c'est la ligne la ligne de chemin de fer donc nous bah on suit la rivière elle serpente un petit peu mais ça va encore et comme ça on a un chemin où on est sûr d'arriver sinon peut-être qu'on va se perdre là on est à accès nord ça a l'air paisible quand même ici quoique on a une musique d'avertissement d'un danger la mort guette la mort au tournant on n'entend rien pour l'instant on a entendu juste le loup au loin quoi ça a l'air d'aller et puis là en plus c'est escarpé donc peut-être ça nous protège faut juste pas qu'on croise juste en face mais après bon j'ai ça quand même tiens d'ailleurs faudrait recharger ce truc là on a combien de balles on met une douzaine de balles dedans 6 on met 6 balles dedans l'autre c'est un 6 coup aussi c'est un 6 coup mais j'ai 16 balles apparemment j'ai moins de balles pour le fusil de chasse tout est rechargé peut-être pas ça voilà autant le faire on prépare nos armes au cas où et puis on est bien donc ça serpente une petite vallée escarpée et encore des bruits de loups ils seront toujours là aucun répit une vie de labeur et d'infortune là c'est survivre pour survivre pour ce pauvre type mais bon il va essayer quand même il va se faire comme j'ai dit un costume de trappeur déjà il sera pas mal comme ça j'ai vu qu'on pouvait faire des choses avec des pots et il aura plus froid après il pourra aller escalader toutes les montagnes sans problème faudra que je me récupère aussi d'équipements d'escalade mais alors là c'est une autre histoire je ne sais pas du tout où c'est on m'en a parlé encore a priori ça serait pas dans cette région mais une fois qu'on aura tout ça on pourra aller partout affronter les loups, les ours à main nue ça va être la folie le prédateur c'est lui le prédateur pour l'instant il est la proie mais plus tard c'est lui qui devient le prédateur et qui règne sur la vallée et sur les montagnes et sur le froid je me fais des films j'entends qu'ici on aurait peut-être une carcasse et qu'on sait qu'il y a potentiellement un danger parce que oui j'ai défléré ça chasse le lapin d'accord d'accord je crois que c'est pas passé loin et que les lapins ils nous ont permis d'éviter le problème mais ça n'est que partie remise je suis flairé c'est clair non finalement je suis bel et bien la proie il n'y a pas de doute la musique s'est transformée ça a fait un petit moment d'angoisse assez bien vu il y avait un petit malaise qui planait dans l'air mais on l'a évité un vieil arbre mort et là-bas un cerf ouais ça va être cool et ça s'ouvre ça doit être là le lac regardez ces bois majestueux celui-là est beau je vais voir si j'approche à quelle distance il fuit et j'espère qu'il va pas me charger par contre ouais il fuit quand même loin on va lui mettre une tête pour l'avoir direct donc là ça doit être le lac je crois je pense que là-bas c'est une petite cabane une petite cabane de pêche comme on avait déjà vu oh ouais il vient vers nous ouais attends est-ce qu'on tente oh ouais d'accord il se fatigue je recule c'est pas facile l'histoire je pense l'avoir eu allez je sors une troisième balle oh ouais il saigne et je laisse revenir ah ouais mes douilles mes douilles mes douilles j'ai déjà usé trois balles peut-être pour rien bon tous les loups ont peur dans le secteur mince elles sont où mal joué j'y ai pas pensé on les voit plus et pour un résultat mitigé puisque j'ai pas eu le truc là c'était plus par là je crois ouais ah ouais ça suffit oui on va le tuer voilà bon bah au moins on aura tué un truc je pense pas que c'était nécessaire d'user tout ça mais et voilà c'est fait et c'est bien fait et j'ai récupéré ça ça va prendre 50 minutes quand même voilà je sens fort très très fort on va allumer comme ça comme ça j'ai une peau j'ai pas besoin de nourriture je laisse la viorde ça fait beaucoup de poids oui et je suis très fatigué bon je sais pas si j'ai eu raison de tirer sur le cerf je pense que non après faut bien que j'essaie c'est la première fois que je tire avec ça et c'est comme ça que le personnage va évoluer et puis il pourra prendre du skill est-ce que j'ai ramassé la douille là ah je sais même plus les douilles ah ça c'est des trucs je vais pas y penser il y en a 4 donc potentiellement je vais les ramasser puisque j'ai tiré 4 fois on va se diriger dans ce sens là je crois que je pouvais recharger la lampe je pouvais recharger la lampe vite faudrait que tu te casses c'est ça je pouvais la recharger donc je le fais je ravitaille comme ça ça éclaire pendant plus longtemps et normalement par là il devrait y avoir l'endroit où je veux vivre bon on va arriver complètement de nuit à l'opposé de ce que je voulais après tant pis on dormira et puis il basta quoi là c'est la nuit bien installée oula et on est vraiment en danger je pense très chargé avec une odeur puante sur nous te perds pas là j'ai perdu le truc tu n'y vas plus c'est par ici courage il en peut plus il est très fatigué il a tiré sur un cerf elle a complètement foiré le truc s'est barré en se marrant il faudra plutôt faire les carcasses il y a plein de loups tout proche ils vont nous sauter dessus là en buscade on aperçoit le drapeau donc là il y a la cabane on a découvert un nouveau lieu mais on savait qu'on y était allez courage il y a deux pas de l'endroit où tu vas vivre pendant un certain temps je pense qu'ici c'est bien on entend les bruits de la nuit là c'est pas rassurant voilà tu vas pouvoir souffler ouf ouais parce qu'il en pouvait plus bureau du camping veste de ski ça va être bien ça je vais rien ramasser pour l'instant ça ça doit être un truc meilleure gâchette ouais pour apprendre ici on peut faire du feu on a un établi ah bah c'est bien c'est très bien je vais poser des choses alors il faudrait faire sécher on va faire sécher là dans l'entrée donc les trucs qui sont à faire sécher on les pose il y en a pas mal voilà ensuite il doit y avoir des pots j'imagine une peau de serre je sais pas pourquoi je l'ai peut-être le serre que j'avais dépouillé dans la grotte je sais plus ça c'est séché ça non déjà j'ai posé tout ça je vais les voir ouais non non hop je vais les mettre les uns à côté des autres la petite peau de loup très bien là la peau de serre l'entrée le gars quand il rentre celui c'est ça qu'il voit première chose bienvenue chez moi ok donc ça c'est très bien et je pense qu'on perd quand même pas mal de poids on fait sécher tout ça pour le moment ensuite il faudrait une zone raccommodage on va aller voir là-haut on va se mettre là-haut ouh il y a un cadavre il y a des chaussures ouais c'est intéressant c'est intéressant tout ça alors ici zone nourriture donc je vais poser pour l'instant tout ce qui se bouffe et on verra pour plus tard hop faudrait bien les voir par contre pas les entasser c'est tout ah non oui ouais puis faut que je mange aussi ça c'est presque foutu j'espère que je vais pas être malade par contre parce que 29% ça me paraît bof ça a l'air d'aller je sais pas quand ça se déclare c'est un petit peu lourd donc on s'en débarrasse voilà et puis le reste on pose c'est tout ce qu'on a ça me paraît léger bon il y a quand même 2-3 trucs en plus mais pas grand chose quand même donc ça c'est la bouffe qu'on a actuellement et qui est posée là ouais ensuite bah ces trucs là j'en avais plusieurs moi même j'en ai pas mal ah ok ah ça ça va nourrir un peu puis c'est presque foutu aussi donc je m'en débarrasse comme ça c'est fait mais c'est marrant que ce soit dans la boîte de conserve je pensais que ça serait de la nourriture ok ça c'est pour les soins il faudrait un petit coin soin je vais poser du bois ça sera pour le feu ça aussi ça sert pour le feu action on peut faire une action avec ça recycler d'accord pour l'instant je recycle pas là j'ai mon bois là j'ai ça j'avais plus de conserve je les ai pas prises en fait oui les voilà ok j'ai tout posé j'ai deux couteaux de chasse voire plus non j'en ai bien deux j'en j'ai un je le place là voilà donc ça ça m'allège aussi cuir séché cuir séché cuir séché je vais faire un stock ici à mes pieds et ça va servir de zone où on répare donc peut-être du tissu aussi est-ce qu'on voit ça là-dedans tissu je jette tout ça c'est ma zone tissu cuir séché quelques outils en trop j'imagine donc pour l'instant ça ça va ouais c'est dommage là quand même j'ai l'usé pas mal pour j'aurais pas dû j'aurais peut-être pas dû pour l'instant je vais le poser parce qu'il est lourd on le prendra que pour chasser vas-y pose le bien on va dire là voilà j'ai galéré là normalement je suis moins lourd toujours pas parce que je pense que je suis très fatigué ça c'est pour de l'entretien d'armes à feu je vais poser à côté et juste comme ça qu'est-ce que le petit ouais il y a un nouveau boîte ah désolé hein ça prend un peu de temps mais comme ça on est un peu organisé on va dire il y avait aussi les trucs à faire sécher là c'était pas ça le fait tout je vais le poser là-dessus voilà ça on peut le garder ouais bon les torches par contre on va les jeter pour l'instant et on gardait qu'une pour allumer le feu le matin c'est très bien on commence à être pas trop mal 27 et quelques et sûrement des fringues que j'utilise pas je vais regarder un peu ça je vais regarder un peu ça et je vais les mettre à côté de ces chaussures là voilà normalement là j'ai uniquement les trucs que j'utilise sur moi ouais ouais tu vas aller te coucher t'inquiète on est redescendu à 25 je pense qu'on peut faire un petit peu mieux notamment en se débarrassant de tout ce qui concerne le soin je vais aller me coucher on va dormir à 10h yep la nuit on a eu une horreur boréale on a entendu des grésillements et tout et le matin on se réveille à soif et ouais j'y sais je vais t'aider voilà coco y'a pas de soucis ça je vais descendre à l'atelier y'a des trucs que je vais descendre à l'atelier la zone soin on va tout mettre là dessus tout ça c'est analgésique bon je fais mon petit tri ok bon j'ai vraiment posé beaucoup de choses j'espère que je retrouverai ces mêmes choses quand je les voudrais la boisson énergisante là je vais la prendre par contre parce qu'elle était presque foutue on va voir dans notre sortie si ça nous sert et puis la lampe faudrait que je la pose je vais la placer là alors actuellement je suis à 23 kilos je suis bien descendu quand même j'ai encore 2-3 trucs purée je m'en sors pas j'ai pas fait sécher mes petits trucs là ça on va faire sécher en bas je pose des bouquins ah la vache 3 ans plus tard recherche déjà effectuée non les bouquins là tu vas les poser comme ceci parce qu'ils vont servir pour justement allumer des feux hop voilà oh purée mais je m'en sors pas j'en ai 2 dès comme ça voilà donc on va en poser un voilà ça commence plus ou moins à venir on a un petit peu faim je vais manger les derniers trucs que j'ai sur moi bon c'est pas chaud mais je vais boire ça voilà j'en bois un je suis à fond et ça fait un petit peu de bien quand même et surtout j'avais vu du canigou que je vais manger en partant avec 20 j'ai de quoi ramener puis je ferai mieux la prochaine fois mais là le fer en vidéo c'est pas cool ça prend tellement de temps qu'on finit par abandonner un petit peu par lâcher l'affaire vas-y finis toi avec ça et puis si t'as un coup de fatigue t'as encore ça donc c'est pas mal bah c'est vrai faut pas que je bouffe autant ah bien sûr je récupère un t-shirt on se dépêche de jeter ici voilà je vais pas fouiller ici là maintenant on va aller faire le tour des environs pendant que les choses sèchent on a pas besoin pour l'instant de fouiller puisque ici après on y vit je pensais juste que il fallait que je me débarrasse des pièces aussi pièces mécaniques que j'avais glanées de ci de là et puis que je mette ça et là on va être bon j'ai deux ouvres de boîte aussi mais bon voilà c'est pas grave donc je jette ça et je vais jeter ça générale il est en train de sécher je les mets là et comme ça on les retrouvera allez on a perdu beaucoup de temps alors là-haut déjà on aperçoit un truc intéressant nous ça donne ça dans le coin oh je me déplace quand même vachement plus facilement c'est agréable et on va faire les petites cabanes dans les cabanes il y a des choses peut-être qu'on pourra trouver des éléments pour pêcher mon pied ramassé voilà ces trucs là on collecte un petit peu tout ce qu'on trouve et comme ça on peut s'installer tranquille de toute façon il faudra du temps pour que les choses sèchent si on peut tuer un cerf ah oui j'ai pas pris le fusil donc on ne le fera pas peut-être on trouvera la carcasse de celui qu'on avait allumé là mais j'en doute parce que j'ai l'impression de l'avoir complètement raté il n'y avait pas de sang je regarde les bords ça c'est pour mon loup j'imagine dans le goût de la veille on entend les corbeaux quoique pas dire c'est peut-être effectivement le cerf et je l'ai eu en fait c'est un grand lac en tout cas là-bas il y a une autre cabane oh il y a un petit village j'en dirais intéressant ça ça peut nous faire la journée j'entends un drôle de bruit ici c'est tout vert bah on prend bien sûr on prend parce qu'on peut stocker autant en avoir plus que pas assez je sens qu'on va se faire pas mal de stuff quel drôle de bruit il y a ici non ouais c'est mon loup c'est mon loup de la veille là qui est survolé une autre petite cabane de pêche là et c'est vrai qu'il y a du village en tout cas des chalets et il y en a beaucoup j'en vois trois là deux là-bas ah c'est normal que ça craque au fait c'est pas une histoire qu'on peut s'enfoncer dans la glace là j'ai un doute d'un coup c'est peut-être ça le bruit peut-être le gars il marche tranquille alors que le truc est en train de se briser sous lui ouais peut-être qu'on peut tomber être happé par les eaux qui sait peut-être que je vais disparaître englouti du coup ça me refroidit un peu c'est vrai que ça craque beaucoup je trouve je vais aller tranquillement sur le bord on a frôlé le drame ouais ça craque quand même comme ça naturellement j'ai l'impression ouais je m'aventure pas trop au milieu on va dire là où c'est plus bleu quand c'est bien blanc je pense que ça va c'est là où c'est bleu que ça peut être dangereux c'est à dire que la glace est moins épaisse nous sommes déjà sur l'ouest du lac les petites maisons qu'on voyait les voici malheureusement il y en a une qui est complètement détruite bon il faut que de toute façon les choses sèchent pour que je puisse me faire un arc etc j'ai l'établi donc je pourrais faire des flèches et c'est à partir de là qu'on pourra vraiment bien chasser oh je crois qu'il y a une grotte là-haut les cabanes du lac parce que quand même là avoir usé les balles je le redis mais je crois que j'ai fait peut-être une erreur quand même faut pas tirer comme ça faut prendre soin de ce qu'on a je pense comment rentre dans ces petites cabanes là j'ai peur je me disais ça y est on peut pas rentrer dedans oh bah on est reparti pour manger plein de trucs wow génial pile de papier ok une petite barre énergétique un livre on fouille la poubelle on sait jamais y'avait rien une tasse de tisane toujours des papiers ouais j'ai l'impression que c'est à peu près tout bon je prends les papiers ça peut être utile alors après y'a-t-il des rideaux qu'on pourrait démonter non et sous le lit on n'aperçoit rien le petit oreiller ça prend 9 minutes on récupère un peu de tissu oh c'est déjà sur l'heure quand même attention attention on n'a pas tant de temps que ça devant nous malgré tout c'était assez pauvre là-dedans ce qui est logique vu la taille des cabanes on va voir si elle elle donne un peu plus en théorie une source de savoir bon ça ça donnera rien ok a priori y'a jamais rien dans les poubelles ce gros coffre par contre et non j'allais dire il doit être top mais en fait peu du tout bon bah là on récupère de la paperasse ici quelques allumettes supplémentaires ouais c'est pas trop ça quand même très bien qu'est-ce qu'est-ce qu'on nous je vais monter vers la grotte je pense que là-bas y'a une grotte et après on poursuit dans l'autre sens j'ai l'impression d'avoir aperçu ça et c'est marrant parce que ça monte directement c'est très enclavé c'est beau ici vraiment sympa avec ces petites montagnes partout enneigées là j'espère que j'ai pas rêvé que j'y vais pas pour rien chaque déplacement est coûteux mais je pense que oui c'est bien ça donc là-dedans peut-être y'aura quelqu'un de mort qui aura laissé quelque chose ou par contre il y fait très sombre et y'a absolument rien donc on se casse tout de suite c'était complètement vide alors là c'est marrant parce que on a du flocon de neige et pour autant j'ai toujours pas froid donc vraiment c'est clément ici et ce qu'on va faire c'est les deux autres cabanes sur la glace mais avant on passe là derrière parce que je pense que c'est là derrière qu'il y a d'autres petites cabanes comme ça de petits chalets on va même prendre ça au passage alors c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de construction et après quand j'ai regardé la map je me suis dit ah oui c'est quand même assez désert je pensais à un petit village quelque chose comme ça bon après les petits chalets là c'est déjà pas mal ça devient épais les flocons il faut se méfier parce qu'a priori il peut y avoir un ours dans les parages pour l'instant on l'a pas aperçu là il y a un corps comme tu dis oh puis une carcasse peut-être on va récupérer une peau nouvelle il faudrait regarder combien il en faut des peaux par exemple alors il faudra du lapin une fourrure supplémentaire permettrait de faire ça les boyaux on en a élan pour l'instant j'ai pas par contre on pourrait se faire des bottes j'ai déjà une fourrure ouais il y a un truc lapin un truc élan un truc serre et on peut avoir aussi quelque chose en peau de loup ouais c'est bien ça donc on a déjà une peau de loup je dévalise tout pour l'instant il n'y a aucun livre qui nous apprend quelque chose une petite cabane toutes sur le même modèle quand même ah cool excellent est-ce que ça c'est le début d'une tempête une boîte serait-ce notre première tempête ici ah oui ça souffle ça souffle on a un blizzard on risque d'avoir froid bon pas tellement mais un peu je me demande aussi à chaque fois je me demande la même chose c'est vrai que tu ramasses que des trucs de merde non retour ça va venir quand on aura tes trucs en peau de lapin et tout tu te sentiras mieux bon et puis regarde il y a des failloux tout va bien ah j'aurais récupéré surtout du papier hein la vache impressionnant pour le reste il n'y a pas grand chose est-ce que c'est judicieux de prendre la peau pendant la tempête je suis pas sûr pour voir combien de temps ça prend si je veux cette peau ça me prend 30 minutes ça va ça va ça s'est bien passé et en plus ça s'est plus ou moins arrêté on a une deuxième peau c'est tranquille donc là on se sent bien on va suivre les chemins blancs pour traverser plutôt que les chemins bleus mais d'abord je vais aller là-bas il me resterait elle et elle mais je me méfie petite cabane du fond j'ai pas vu beaucoup de lapins dans le secteur or malheureusement il faut qu'on en tue qu'est-ce que c'était ce bruit il y a eu un bruit étrange un vieux banc cassé un message griffonné ah d'accord ça met à jour la carte c'est ça cool monde hop clé du souvenir la clé d'un boîtier on avait vu un boîtier fermé mais je pense pas que ce soit si loin hein quoi t'as quoi qu'est-ce qu'il lui prend il en a marre quand il fait ça c'est que franchement il se dit ouais ça va je veux rentrer basta quoi on a tout fouillé c'est toujours pareil je me ferais bien un petit feu hum ah ça y est on est trop chargé il y avait longtemps je peux dire j'ai tellement de morceaux de papier dans ce petit sac il y avait rien du tout il y a un truc caché là ça doit être bien même pas et ben voilà attention il y a des plaques de glace ami tu dois traverser mais tu dois faire attention en même temps ne pas être happé et mourir dans le froid je sais pas si ça peut se casser ou quoi ou qu'est-ce il me semble que au début du jeu c'était possible puisque je me rappelle avoir vu une vidéo comme ça vous pouvez justement tomber sous la glace j'entends pas que ça craque ici voyons voir on ouvre la porte et on récupère du tienigou oh cool oh ça se passe bien là oh yes en fait c'est mieux ces trucs là c'est mieux que la petite cabane basique qu'on a faite tout le long largement il n'y a pas photo là on trouve des choses vraiment intéressantes je pense que celle-là là-bas non plus je ne l'ai pas faite suivons le chemin blanc à nouveau là ça me paraît douteux ah non c'est les ombres je parie que je stresse pour un truc qui en fait n'existe pas mais bon c'est pas grave il vaut mieux être prudent hop peut-être qu'on l'a faite celle-là-bas quand on venait peut-être bien je vais aller voir sur l'île du centre lutte de pêche sur glace il faudrait peut-être récupérer du charbon et continuer à agrandir le plan je ne le fais jamais pour moi je récupère des balles oh voilà ça c'est bien on revient full de chez full avec un gros risque de blessure mais c'est pas grave j'ai fait une bonne journée et ça va pour l'instant je reste bien nourri pas trop de soucis puis après c'est vrai que quand on va démarrer la chasse dès qu'on a l'arc et tout et que je sais l'utiliser parce que j'imagine que vu comment on le gavise ça ne doit pas être évident mais dès qu'on a ça après on est peinard ouais puis j'ai tout fait puisque là-bas je vois la cabane la mienne celle avec le drapeau donc c'est sûr que ça va et la carcasse du loup est là ouais c'est bien je me demande je me demande ce que c'est la station qu'on a aperçu tout à l'heure ouais j'aime bien l'endroit c'est paisible et tout je vais aller voir mon loup ce qu'il en reste les corbeaux sont plus au-dessus il doit être pourri il y a le cerf par contre il était parti par là quel dommage voilà ma victime premier loup tué loup gelé on peut encore prendre des choses on peut prendre de la viande il a beaucoup de viande mine de rien mais non allez je perds pas de temps j'ai hésité mais je me dis allez c'est pas grave là pour l'instant j'ai largement assez à bouffer il n'y a pas de soucis là on dirait qu'on va avoir une nouvelle petite tempête ça se lève il y a du vent et je pense que là on va regagner la maison on va pouvoir s'arrêter tranquille pour cet épisode et comme ça je vais prendre un petit temps moi pour ranger parce que là c'est vrai qu'au début j'ai pris beaucoup de temps pour le faire un peu à l'arrache il faudrait que tout soit bien posé là où il faut pour qu'on retrouve c'est impressionnant cette tempête qui arrive le vent qui souffle c'est génial mais moi en fait je suis là dedans je ne survis pas je suis tellement frileux ça serait l'horreur mais en jeu ça va ça passe en jeu c'est agréable on m'imagine avec un vent comme ça le froid mais attention la petite montée on ne tord pas une cheville puis on n'était pas embêté par les animaux ni rien pas de loup que dalle vraiment tranquillou on se pose et on est bien bah donc je vais m'arrêter là il faudra qu'on fouille ici la prochaine fois parce que notamment regardez il y a ça là il y a plein de trucs à prendre ici aussi et puis comme ça on réattaque j'espère que ça va sécher vite alors il y en avait qui étaient presque secs ah là c'est déjà à 15% remarquez 15% mais c'est surtout ouais voilà cela a été presque sec ça ça va plus vite quand même j'ai l'impression il faut que je stocke un max de fourrure ah ouais il y a la veste de ski quand même soudal orange la veste de ski peut-être qu'on va la prendre what have we here parce qu'elle doit être bien on va la réparer je regarde juste deux secondes oh c'est quoi pourquoi il y a un petit truc bleu il s'est en train d'être foutu ah il y a de l'humidité ah oui ok ah ça j'avais jamais fait gaffe ça c'est pas bon je pense c'est parce que là j'ai pas fait de feu depuis longtemps et donc humidité ouais donc ça peut nous amener des problèmes surtout lui là il est trempé 51% d'humidité va falloir faire sécher tout ça et puis donc je voulais vérifier la veste de ski ouais c'est pas terrible elle est pas terrible bon après faut la réparer mais elle apporte pas grand chose en même temps elle est trouée et tout une fois pas trouée peut-être à voir bah écoutez je vais vraiment m'arrêter là j'espère que cet épisode vous a plu et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine très bientôt allez salut 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 salut